Donc, les thématiques de secondaire 2 sont un peu plus complexes. L'énergie en est un. On est censé, comme je le disais tout à l'heure, voir les barrages. Le thème de l'énergie nucléaire était trop chaud pour que je n'en fasse pas quelque chose cette année-là. Puis, j'ai décidé carrément d'en faire la situation d'apprentissage évaluative. Ce que vous voyez là, c'est une enquête de géographie qui prendrait aux élèves à peu près 8 ou 10 cours. C'est-à-dire que tous les apprentissages de géographie que j'avais pensés seraient faits à travers ça. Si j'enseignais explicitement ce contenu, ça serait pour servir les tâches de ça. Puis, j'espérais que la plupart des apprentissages soient faits. Je vous le disais, le programme de géographie où on met en tension des forces sur toutes mes couvertures d'enquête, il y avait ces M. Musk qui s'affrontaient pour montrer Stephen Guilbeault versus M. Burns, qui doit l'emporter, qui doit peser le plus fort ou comment mettre les choses en tension. Donc, rapidement sur le prézif pour ensuite vous montrer la tâche. Mais en contexte, quand j'ai lu ça, je me disais, mon Dieu, c'était long, puis c'était développé. Entre autres parce que, trop long, entre autres parce que je savais que je prenais une liberté par rapport au programme. Puis, je ne voulais pas que mes élèves perdent trop de choses. Donc, mes autres étaient plus courtes que ça. Mais vous voyez, un problème, une situation problématique où l'élève va devoir s'impliquer. Le 19 août 2008, Québec annonçait qu'il allait procéder à la rénovation du réacteur Gentilly 2 près de Bécancourt, près de Trois-Rivières. Qui, qui... J'espère qu'il n'y a pas d'armes de feu chez vous. Donc, la problématique, oui ou non, évidemment développée, répondre aux besoins énergétiques de la population québécoise par la rénovation du réacteur nucléaire de Gentilly 2, respecte ou pas les principes de développement durable. Donc, on peut s'attendre que les élèves découvrent qu'est-ce que c'est le développement durable, des détails sur l'innovation de Gentilly 2, des choix que le gouvernement fait, pourquoi il fait ce choix-là, etc. Avant toute chose, mise en contexte, avant la lecture du territoire, il y avait eu cette exposition au Centre canadien d'architecture géniale où on voyait, entre autres, cette photo que je n'avais jamais vue avant. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'augmentation des prix du pétrole, c'est surtout à partir de 1973. Avant ça, le pétrole ne coûtait rien en société. C'est intéressant de dire aux élèves le point de bascule de ça. Ils le découvraient par cette photo-là, mais ce n'était pas objet de l'enjeu. Je vais un peu plus loin. Je vous disais, la première compétence disciplinaire en géographie, lecture de territoire énergétique. Ça, ça veut dire, entre autres, lire des images, lire des cartes, lire des documents variés qui font prendre conscience à l'élève de ce que la nature a façonné et qu'est-ce qui est une intervention humaine sur le territoire. Le genre de tâche qui peut être demandé à l'élève. Relever des actions humaines qui ont été nécessaires pour aménager les territoires et régions énergétiques. Dans les documents précédents, un peu l'esprit du dossier documentaire qu'on retrouve dans les tâches complexes en histoire, en univers social en général. Ça va? Oui, c'est bon. Oui. Je vous donne ça pour vous montrer qu'on ne faisait pas juste traiter l'enjeu. Il y avait toute une mise en place. Contexte de l'enjeu. Donc, tranquillement, on s'en va vers mon problème. On découvre des documents. Je vais vous demander, si vous voulez, d'utiliser le lien que je vous ai transmis par courriel ce matin dans GoFormative. Vous allez essayer d'annoter ce document-ci, qui est un article du devoir de 2008, qui vous explique que j'ai travaillé, j'ai coupé certains segments, j'ai allégé le texte un peu pour que ça reste niveau secondaire 2 déjà en école publique. Ça, c'est quand même pas mal long déjà. Donc, laissez des traces de votre travail du document. On le fait comme si, on ne le fait pas aussi bien. Je veux juste que... Qui connaît bien GoFormative parmi vous? Oui, ça va. Oui, oui. Pierre, toi? J'ai déjà vu en démonstration, mais je n'ai jamais étudié avec des élèves. Donc, moi, quand je vais vous partager mon écran, vous allez voir la tâche que vous êtes en train de faire. Si je suis prof, je peux rétroagir aux élèves, surtout si vous vous connectez comme étudiant. Si vous vous connectez à un compte, puis vous vous connectez comme étudiant, ce n'est pas nécessaire de le faire. Vous pouvez voir la tâche quand même, puis la faire. Puis, je peux voir votre travail, même si vous n'êtes pas connecté à un compte. Mais si vous vous connectez comme étudiant, j'aurai la possibilité, Pierre, de vous faire une rétroaction individuelle pour vous soutenir, pour préciser des choses, etc. Donc, on le fait vite, vite. On ne s'attarde pas. GoFormative serait un des outils que j'utiliserais comme prof de GEO, d'histoire ou de monde contemporain aujourd'hui. Quand je veux que les élèves, ça soit moins la collaboration, mais leur pensée qui soit visible. Puis, quand je veux pouvoir avoir des traces de leur travail pendant la tâche. Est-ce que tout le monde sait où trouver le lien? Je suis là, là. Vous le branchez, moi. Pour vous préparer cette séance-là, j'ai mis à peu près une heure et demie de travail. J'aurais pu en mettre plus pour que ça soit vraiment impeccable sur le plan visuel. Mais je me disais que vous alliez être capable de faire les liens et de recontextualiser. Je ne sais pas si vous apprenez des choses présentement. Si ça répond à un besoin de découvrir la GEO, pas un besoin, mais à un intérêt de découvrir comment les profs de GEO pourraient travailler. C'est très bon. Parce que, moi, ça m'apparaît complexe pour des élèves de deuxième secondaire, non? Tellement. Parce que, puis c'est surprenant combien des élèves, même jeunes, peuvent faire des tâches. Les tâches de secondaire 5 en monde contemporain se ressemblent. Mes attentes, comme profs, ne vont pas être les mêmes quant à la qualité de la production. Il faut aussi savoir que cette situation-là, elle n'arrive pas au début de l'année. On commence par des situations d'histoire. Donc, la façon de travailler, elle a été vue avant. J'ai essayé au maximum de simplifier la tâche de la décision autour du nucléaire, autant que le temps m'était permis. Mais, comme prof, il venait à un point où je lui disais que cette année, ça va être ça. Une autre année, j'aurais encore allégé, simplifié, adapté. Mais, c'était la tâche que j'avais proposée. Puis, le résultat tendu pour les élèves de secondaire 2, mes élèves avaient réussi à leur niveau, à leur mesure. Évidemment, ce n'était pas des productions niveau secondaire 5. Mais, je pense qu'ils ont été capables de réaliser ce que... C'est le début de la période. C'est le problème. On comprend comment c'est dans une école. Mes élèves avaient été capables de prendre une décision appuyée par quelques faits pour justifier leurs décisions. Puis, ils auraient été capables de la défendre contre des gens qui auraient été... Qui auraient été, pas leurs adversaires, mais qui auraient été de la partie adverse. Donc, moi, mon but, c'est qu'ils comprennent qu'on... Prendre des décisions, que les deux décisions sont possibles. Puis, qu'il y a quelqu'un qui a des groupes d'intérêts qui font pression. Il y a des citoyens aussi qui sont engagés. Et des gouvernements qui décident, en bout de ligne. Donc, est-ce que je veux que mes élèves soient nommés aux fonctionnaires à la fin de leur deuxième secondaire? Bien, non. C'est sûr. Donc, là, vous voyez la tâche. Si je fais Live Result, je peux voir qui a commencé la tâche. GoFormative, Pierre. Toutes les écoles qui s'en servent en sont très satisfaites, pour ce que j'en sais. Comme la tâche a été faite sur papier, on ne peut pas, et c'est ce que je vous disais dans ma question, il n'y a pas de marqueur jaune dans GoFormative, malheureusement. Donc, si je regarde Maxime, je vous ai laissé ample marge pour que vous puissiez... Moi, je m'attendais à ce que vous soyez... Après avoir essayé de surligner, comme ce qu'on voit de Maxime, probablement que vous auriez laissé des marques dans la marge. Par exemple, avec le crayon, dessiner une ligne de haut en bas pour dire, « Ah, ça, ce passage-là me semble meilleur. » Parce que là, un élève aurait de la difficulté à se relire ensuite. Oui, c'est sûr. Donc, à mes élèves, si je devais prendre un vieux bout de word comme ça, je l'aurais mis, je l'aurais indiqué aux élèves, travailler en marche, ça va être plus facile pour vous. Mais c'est quand même super comme prof de voir, est-ce que l'information importante a été repérée par tous mes élèves? Là, Maxime, je ne sais pas si tu es connecté comme un élève. Non, je pense que non. Non, je ne pense pas. C'est ça. Donc, je ne peux pas te donner une rétroaction. Toi, Mélanie, est-ce que tu es connecté comme... Je ne sais pas. Je vais vérifier. Non, c'est ça. Donc, tous les trois, je le vois ici, vous êtes connecté comme invité. Mais si vos profs se servent de Formative, le compte Google des élèves permettrait de débloquer Formative. Puis donc, les profs pourraient, s'ils en ont le temps, à quelques-uns d'entre eux, donner une rétroaction écrite et des points à l'élève, dépendamment de ce qu'il observe ici. Ma deuxième question s'en vient. Elle va être ici. Vous allez travailler ça. Je vois que vous l'avez affichée, Maxime. Ah, Marc est là. Ah, il a peut-être juste commencé, pouvant pas être des nôtres. Donc, je reviens à ma tâche. Ici. Vous voyez toujours bien. Comment vous trouvez la stratégie d'animation que j'ai utilisée? Est-ce que ça vous permet de comprendre? Moi, j'aime ça jouer le rôle de l'élève. Ça me permet de voir qu'est-ce que l'élève ferait. Puis comme ça, je peux savoir c'est quoi la tâche, en fait. Ça fait que c'est une bonne idée. Le prochain document, ça aurait été, puis vous le voyez là, dans Formative, dans les documents que j'ai plaqués ici. Je vais aller dans... Je vais retourner dans Preview. Dans les documents que j'ai plaqués ici, ça serait la partie, ce que Hydro-Québec disait de sa... de la rénovation de Gentilly 2, parce qu'eux étaient d'un autre avis. Alors, l'élève aurait travaillé ce document-là avec une attention différente. Il y a beaucoup plus d'informations là-dedans. J'ai décidé de laisser le document tel quel, parce que ça montre aux élèves comment Hydro-Québec communique dans ce dossier-là. Clairement, ils ne veulent pas parler à toute la population. En mettant autant de textes, c'est très lourd. Ce n'est pas tous les citoyens qui vont prendre, qui vont faire l'effort d'aller chercher cette information-là. Probablement qu'en différenciant ma tâche, j'aurais pris avec moi certains élèves et on aurait travaillé le document ensemble parce qu'ils ont besoin que j'exercie plus mon rôle d'entraîneur puis que je leur explicite mes stratégies de lecture pour pouvoir aller chercher de l'information là-dedans. L'important n'est peut-être pas de retirer toute l'information pertinente, mais d'avoir quelques faits qui appuient, selon Hydro-Québec, la justification de rénover Gentilly 2. La tâche que les élèves vont avoir à faire en finale, c'est l'exemple d'une discussion à la radio. Pour faire ça, c'est déjà que la tâche est complexe, c'est presque impossible de faire ça sans avoir pris le temps de structurer l'information. Je reviens dans les pages de mon enquête, je reviens dans les documents les derniers que j'ai trouvés où il y avait de l'information des deux camps. Je vais devoir mettre l'information en place, regrouper l'info par cet organisateur graphique que j'avais conçu. Si vous voyez, vous le reconnaissez peut-être. C'est une copie d'un... Je vais retourner. Ça semble avoir été fait dans Prési, cette chose-là. Une capture d'écran collée dans le cahier de l'élève où l'élève dit, Hydro-Québec, quelles sont ses motivations? Quelles sont ses propositions? Les groupes écologistes, quelles sont leurs motivations? Quelles sont leurs propositions? Puis la population québécoise, motivation, qu'est-ce que la population québécoise veut? Dans les documents, il y a de l'information pour un peu tout ça. Peut-être plus dans certaines cases, puis c'est correct. Quand on analyse un enjeu, on a rarement toute l'information sous la main, mais quelles informations sont disponibles à l'élève, les répartir dans ces cases-là avant de faire la tâche. Donc, ensuite, les élèves, si je le faisais aujourd'hui, ça serait presque, si mes élèves sont avec un ordinateur, ça serait dans E-Pad. Pour l'écriture collaborative, c'est le meilleur outil, j'en suis certain. Sur iPad, ça serait un Google Docs où les élèves imaginaient une discussion. On répondait au besoin pour se sentir, ah oui, Pierre-Bazonelle vous demande ensuite d'échanger avec lui comme si ça s'agissait d'une tribune téléphonique. Ah, ça, j'aime ça. J'aime ça parce qu'il y a une contrainte comme en français ou en anglais. Est-ce que c'est un writing prompt, Mélanie, en anglais? Oui. Quand il y a une contrainte d'écriture, ce qui fait que l'élève doit, quand il y a ces limites-là, ces contraintes-là, il est forcé de montrer qu'est-ce qu'il comprend. Il est forcé d'aller chercher une part de créativité et de réinvestissement de ses apprentissages pour pouvoir répondre à la question. Donc, un auditeur, on imagine, appelle, bonjour M. Maisonnellelle, j'ai changé la tâche après ça dans Formative parce que, maisonnellelle en direct, ça fait longtemps que c'est plus en nombre. Je dirais, Michel C. Auger, ce serait, bonjour M. C. Auger. Et là, l'élève imaginerait la situation. Le recherchiste de Michel C. Auger jouerait le rôle d'un auditeur qui est, par exemple, fâché contre Hydro-Québec en disant, par exemple, un auditeur de Montréal, c'est acceptable qu'on va payer notre électricité à ce prix-là. Donc, il recherchait les motivations de la population québécoise. Puis là, si l'élève le plus fort il recherchait aussi qu'est-ce qu'elles sont les propositions d'Hydro-Québec puis il essaierait de les démonter. Peut-être démagogiquement, peut-être pas. Peut-être en étant très rationnel, peut-être très émotif. L'important dans cette tâche-là, c'est que l'élève me montre qu'il a bien compris l'enjeu et que je sens que s'il joue de l'émotion ou s'il est très rationnel, je peux accepter qu'il soit démagogique, qu'il soit dans l'exagération. Si le contexte est clair, si c'est, par exemple, dans les mots qu'il utilise, on sent qu'il joue une personne qui est plus, qui sent plus concerné ou qui sent plus la colère comme émotion, on peut arriver à le sentir. Ou bien une personne qui traite l'enjeu comme en français en étant très dans la description, très dans l'analyse, mais qui respecte la contrainte d'une tribune téléphonique. J'attends le retour de Pierre, ça ne sera pas là. Moi, en fait, je vais devoir quitter... On a presque fini. Très, très bientôt. Je vais répondre à vos questions par la suite. Je vous ai montré la tâche. Mon but, c'était que vos profs travaillent les 11 territoires avec la question d'enjeu d'utilisation du territoire. Par exemple, sur les forêts, les territoires forestiers, les compagnies forestières ne veulent pas faire la même chose que les écologistes dans ce dossier-là non plus. Sur les métropoles, l'enjeu, c'est qu'on peut soit choisir le logement ou la circulation. Qu'est-ce que les camionneurs feraient de la circulation à Montréal? C'est différent de ce qu'une organisation, par exemple, un projet Montréal sur le plateau, voit des choses différentes à faire de la ville, etc. Donc, toujours amener des tensions, des enjeux d'utilisation du territoire, peu importe le territoire, ils sont suggérés au programme. Il est très facile d'avoir des personnages là-dedans, des différents groupes d'intérêt. Est-ce que tu ferais ça en multidisciplinaire avec le cours de français? Si des collègues de français peuvent m'aider à ça, j'en serais très content. Entre autres, on a la difficulté d'intégrer des concepts en français. Comment le cours de français, quels conseils les profs de français me donneraient pour que je puisse intégrer ces termes-là? Il n'est pas nécessaire de tous les intégrer, mais comment en français, quand il y a cette contrainte supplémentaire-là, comment ça serait vécu? Quelles tâches préparatoires, entre autres, seraient données aux élèves pour se préparer? Si des collègues de français voient là-dedans une tâche qu'ils préfèrent faire, moi, je pense que leur programme est très chargé, mais s'il y a lieu d'avoir une collaboration, c'est sûr que c'est gagnant pour les élèves. Mais toujours penser plus transdisciplinaire ou pluridisciplinaire, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme prof d'histoire ou de géo? Qui va vous aider en français? Formez-moi à être plus pédagogue avec mes élèves, avec nos élèves. Écoute, moi, je vais vous quitter. Au revoir. Merci, Maxime, d'avoir été là. Si tu as des questions, ça te fait plaisir. Oui, bien, c'est ça, je vais regarder ça, non, mais c'est super, ça me donne des idées aussi. Je suis très content, merci beaucoup. Je n'ai pas choisi la tâche la plus simple. Non, mais c'est correct. J'ai une qui va bien vous permettre de comprendre. Rappelez-vous, c'était pour février de cette année-là, donc les élèves avaient appris à travailler comme ça un peu. Puis oui, d'année en année, je l'aurais adapté pour la simplifier encore. Bon, moi aussi, je pense qu'il va falloir que j'y aille. J'ai une autre petite rencontre dans quelques minutes. Mais merci beaucoup, Jean, c'était vraiment intéressant. Ça me donne des idées. on n'est pas obligés de toujours faire des projets de recherche de 15 pages écrits. Non, non, non. Vraiment pas. La recherche au secondaire, j'y crois peu. C'est comme tout, en modération. Mais le temps que ça prend, je préfère donner des documents aux élèves ou des documents qui vont être riches d'intérêts et laissant plein de pistes d'analyse, en débattre avec eux que de leur dire « Trouvez de l'information vos premières recherches Google puis jugez si l'information est pertinente. Je peux moins faire en sorte que les points de vue se confrontent quand je laisse l'élève explorer sans guide. » Ça dépend de ton objectif puis de ton intention aussi. Si ton intention, c'est de créer le plus de diversification des points de vue, c'est sûr que tu ne vas pas perdre du temps à trouver des sources. Tandis que si tu veux aller plus dans l'identification d'une bonne source versus une autre... Oui. Apprendre aux élèves à chercher à tous les niveaux du primaire, du secondaire, ça devrait être enseigné dès le deuxième cycle du primaire. Je pense que les élèves commencent à faire des recherches autonomes puis tout ce qui est en lien avec la citoyenneté numérique, la littératie, c'est quelque chose qu'on doit développer comme prof. On se rappelle que dans ce cas-ci, mes élèves étaient dans un contexte de désert technologique mais mon cours est quand même prêt pour le web parce que si mes élèves arrivent, apprennent à analyser puis à comprendre ce qu'ils lisent puis à confronter des points de vue, à problématiser les enjeux, alors quand ils vont faire des recherches dans Internet, ces recherches-là risquent d'être aussi le développement d'esprit critique, ça faisait à mon sens beaucoup par les activités que je proposais. Oui, mais en tout cas, c'était super, merci encore, on se voit bientôt. Si vous avez d'autres questions, des profs qui veulent, qui sont intéressés, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. La prochaine, j'espère qu'elle sera en maths, là, ça sera à moi d'apprendre le plus de choses. Oui, je vais parler avec Michelle. Je pense qu'elle veut, c'est juste, elle voulait bien faire puis elle mettait trop de, elle se mettait beaucoup de pression sur cette... Il n'y avait juste pas assez de temps, c'était trop court entre le temps qu'on a demandé puis Noël. J'ai brisé la glace puis j'ai pu expérimenter notre outil d'enregistrement aussi qui semble avoir tenu la route. C'est bon, parfait, bonne journée. Zoomos m'a dit qu'il nous restait seulement sept minutes d'enregistrement et de séances gratuites de discussion. Ah bien, parfait. Bye. 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 Merci beaucoup, Jean, c'était bien pertinent, bien intéressant. Merci, Pierre. Ça me semble des belles pistes. Go Formative, ça fait plusieurs fois que je le vois présenté sans que je me donne le coup de me lancer à un moment donné. Pour rendre la pensée de l'élève visible puis un outil qui permet de rétroagir plutôt que de contrôler l'élève, ça revient au même. Si je le vois à la tâche, je peux agir sur ses comportements, mais un outil qui met moins la possibilité de figer l'écran de l'élève que de lui donner un coup de pouce ou une petite tape sur les doigts. Je pense que c'est plus pédagogique comme ça. C'est des bons outils à bien utiliser puis à mettre en place. Merci bien, Jean. Au revoir. Au plaisir, on se prendra. Au revoir. Sous-titrage ST' 501